Yo les potes, c'est Hugo Knight. Au bout de 6-7 mois de travail dedans, je me suis dit qu'une vidéo à lui consacrée c'était pas de refus. Donc maintenant on va parler du studio. Donc là on rentre dans le studio. Just smile and record it. Avec le petit accent anglais qui passe bien. Sur la porte tout simplement un anneau pour jouer au tennis. Un petit miroir pour se retaper avant de commencer une vidéo. Et puis Norman qui nous a toujours soutenu. Alors juste ici là, c'est là que d'habitude je tourne mes vidéos. Donc avec la lumière du soleil et les spots ici présents que je vous montre juste après. On commence par la seule étagère de studio finalement. Avec notre petite collection de pop. La nourriture pour Kamui. Là en dessous, tout simplement, on a les différentes perruques et accessoires qu'on utilise dans les vidéos. Ça par exemple, c'est Dary Lefredo. C'est une chaîne YouTube. Excellent, j'adore le concept. Là, tout le monde le connaît maintenant. C'est devenu une star internationale. Sauf que là, la particularité c'est qu'il s'est fait un petit kiff ce week-end et qu'il s'est déguisé en Lorenzo. Avec un petit Bob Snoopy. Et il aime bien, il kiffe. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu à contre-jour. Il y a les trois spots qu'on utilise pour nos vidéos. À nos côtés, on a le beau fond vert qui nous sert de plus en plus finalement. Pour les sketchs, pour les podcasts, pour les courts-métrages bientôt. Il va beaucoup servir pour les courts-métrages. Déplaçons-nous vers le côté artistique finalement. On a une magnifique Pokéball dessinée par Kamui. Petite anecdote qui restera entre nous. Tout ça, cette bulle-là, cette bulle-là, la bulle du micro et la bulle des noms. De base, aucun de ces trucs-là n'était prévu sur le plan de peinture. On avait déjà tout peint là en peinture blanche. Et on a pris un autre pot de peinture qui s'est avéré être gris. Et du coup, c'est Kamui, la génie méconnue, qui nous a dit « Eh bien écoutez, continuez, faisons des bulles et puis on en fera des dessins, on improvisera sur le moment. » Et donc finalement, bah voilà comment est venue la Pokéball. Le micro de Georgia, la bulle de noms. Et puis finalement, cette œuvre d'art dont vous ne voyez que les pieds pour le moment. Voilà, donc là vous ne me voyez pas, c'est génial, j'adore ma vie. Oh, ça ne tient pas très bien. Alors du coup, en fait là, on a essayé de rassembler les plus grands personnages du cinéma, de la BD, de l'anime, un peu ceux qui ont un peu formé notre jeunesse. Et puis on s'est rajouté dedans évidemment parce qu'on est ce genre de star-là aussi. Il y en a certains qui sont facilement reconnaissables. Ici Stitch, ici Mickey, là c'est Georgia, Pikachu, Batman, Homer Simpson. Et puis le beau gosse là qui est en train de filmer, c'est moi. Juste ici, c'est les menus pour la bouffe parce qu'on est vraiment des gros bouffis. Du coup, on les a accrochés, c'était plus simple. Juste ici, vous voyez tous les gens qui ont participé beaucoup ou peu à la création de ce studio, qui sont venus, qui lui ont donné vie. Tous ces gens-là, ce sont des dieux. Vous êtes tous des dieux là-dedans. On va passer au bureau. Du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Là-bas au fond, on a un boble éponge bleu parce que tout simplement, il n'y avait plus de couleur pour en faire un jaune. C'est tout con. Ici, là, il y a mes deux petits lapins. C'est Coco et Panpan. Sur fond du bureau, on a quand même un peu de style. Du coup, là, on a l'Atari, on a le Commodore. Là-bas, on a des petites lumières pour les soirées, mais comme généralement, je suis tout seul, c'est totalement inutile. Le post vert parce que je vais l'expliquer une bonne fois pour toutes. Je sais très bien que c'était un post bleu ou un pouce bleu, peu importe. La chaîne Plaise est basée sur la couleur vert. Du coup, it's a post vert. Voilà, le prochain qui me demande pourquoi je dis post vert, je lui fais des guillis. Juste là, c'est un Pikachu que j'ai dessiné de mes propres petites mains. J'en suis assez fier d'ailleurs. Là-haut, on a des bandes Super 8 pour le cinéma. Juste là, seul, les vrais de vrais le reconnaîtront. C'est le maillot de Golden Base qu'on avait utilisé dans le One Minute Clip Movie avec Georgia, Joey, Maud et Arthur. Ici, du coup, on est plus dans quelque chose de plus technique avec le matériel pour Georgia qui est également actuellement totalement inutile. Donc, on avait un micro de scène, un micro de studio et le fond qui coupe environ 2% du son. Ne me demandez pas pourquoi il y a une boîte de camembert. Moi-même, je ne sais pas. Les gars ont trouvé sa classe et ils l'ont accroché. Juste ici, cette jolie petite liste, c'est tout simplement chacune des vidéos qui ont été faites ici dans ce studio. Je vais vous montrer un truc que même certains de Blaise ne savent pas. Ici, là, il est marqué Hugo. Juste là, à la fin du haut, il est marqué Joey. Au G, il y a un 6 qui représente également un G, ce qui fait GG. Et puis là, on n'avait pas de T, mais ça le ressent quand même à Tur pour Arthur. Pour moi, j'ai à peu près tout dit. La semaine prochaine, on va discuter des futurs Blaiseurs. N'oubliez pas que si vous aussi, vous voulez venir aider au studio ou que vous voulez envisager de nous aider ou faire des vidéos, peu importe le style, soit vous allez regarder les consignes dans le BlaBla4, soit vous nous envoyer une vidéo de présentation à plaise.audition.com Je termine en vous disant, à plus les potes, c'était Hugo Neyte. Ciao ! Sous-titrage ST' 501